Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo, guidons sur l'énergie masculine et l'énergie féminine. Qu'est-ce qui se passe d'abord dans les énergies du jour ? Par rapport aux énergies du jour, déjà ce qu'on m'envoie en fait, c'est que tous les deux, vous êtes dans une énergie où vous avez tendance un petit peu à vous isoler, à vous mettre en recul, à être un petit peu dans des énergies où vous avez besoin en fait de vous remettre en question. Pour vous, de votre côté énergie féminine, ce qu'on est déjà là comme ça, en premier lieu, c'est que en fait, vous de votre côté, vous vous mettez en retrait, soit, mais par contre c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif après. Donc, on est sur, voilà, alors que du côté de chez l'énergie masculine, en fait, en fait, cette énergie masculine est ralentie et elle est isolée parce que quoi ? Parce que, en fait, c'est dû en fait à des vies antérieures, en tout cas. Il y a des blocages, il y a des blocages effectivement en ce moment sur cette énergie masculine. Donc, à l'heure actuelle en ce moment, si vous vous sentez isolé, vous avez deux options. C'est soit effectivement vous, vous acceptez d'être isolé ou alors effectivement, ben, vous traversez cette mauvaise passe et vous essayez de traverser cette passe avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, bien évidemment. Petit point, rendez-vous par ici ou alors par là. Voilà, il y a le site internet où vous avez toutes les infos. Voilà, voilà, parce que sinon après on va venir, on ne le trouve pas. Bon. Alors, comme ça. Donc, effectivement, c'est vrai que vous, de votre côté énergie féminine, on a tendance à faire en sorte de vous isoler parce qu'en fait, vous êtes dans une période et dans un moment, enfin, en gros, dans la journée, vous êtes une personne qui reprenait en fait votre pouvoir créateur. Alors, pourquoi vous retrouvez votre pouvoir créateur ? Parce qu'en fait, vous sortez d'une période... Vous sortez d'une période un petit peu compliquée, vous sortez d'une période où ça a été difficile, vous sortez d'une période où vous en avez marre, en bref, vous sortez d'une période un petit peu où c'était de votre côté de la lessive au niveau de vos émotions. Ça, on m'envoie clairement et on me le fait clairement ressentir que de votre côté, c'était tout simplement Péroud, quoi. Attendez, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de place. Je vais déplacer mon ordi. Voilà. Donc, on m'envoie vraiment le fait que, voilà, vous avez des conscientisations et vous avez des idées de votre côté et ça, c'est parfait, c'est tant mieux. De votre côté, enfin, de votre côté, du côté de chez l'énergie masculine, pardon. En fait, cette énergie masculine se rend compte que, en fait, cette énergie masculine est dans beaucoup de conditionnements. Alors, au niveau de ces conditionnements, on est sur des conditionnements, pardon, qui sont... conscients, inconscients. Cette personne est en train de se révéler un... Alors, est en train de se révéler lui-même et de révéler aussi un autre comportement. Le problème, c'est que, de votre côté, en fait, vous ne voyez pas, en fait, cette révélation d'un nouveau comportement. Et en fait, je n'irai pas dire que vous vous en foutez parce que ce n'est pas ça, mais bon, vous ne connaissez pas ou vous ne connaissez plus réellement cette personne. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour vous parce que vous êtes vraiment très centré sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous voulez faire, sur votre objectif. Et vous mettez le paquet sur ça et c'est parfait parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'univers est en train de... Bah, voilà. L'univers est en train de vous donner raison, en fait. Elle était pour Gisela. Elle était pour vous. Alors, effectivement, c'est vrai que, voilà, donc vous, de votre côté, énergie féminine, vous retrouvez clairement votre pouvoir. En fait, vous êtes maître de votre vie et vous êtes maître, effectivement, de vos sensations. Enfin, bref, vous êtes maître. Et c'est pour ça, justement, qu'on est en train de vous mettre un petit peu en période différente parce que vous avez des choix à faire et vous avez des prises de position à faire. Le fait que vous ayez des prises de position ou une difficulté à prendre des décisions, je peux, moi, vous accompagner pour que vous puissiez, en fait, prendre les décisions qui soient les plus bénéfiques pour vous. Je ne prends pas la décision, mais c'est vous qui prenez la décision pour vous. Donc, à bon entendeur. Ou à bon entendeuse. Tantois, à bon entendeuse. Donc, voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on vous met dans cette période-là ? Parce qu'en fait, vos choix vont prédéterminer ou vont déterminer, en fait, une continuité dans votre avenir. Ce sont des choix qui sont... Ben, ce n'est pas des petits choix, en fait, qu'on est en train de vous mettre, en fait. Et il va falloir, effectivement, que vous saisissiez toutes les opportunités. Ne ratez pas les opportunités, s'il vous plaît. Je ressens, effectivement, qu'il y a des opportunités et qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir de votre côté énergie féminine. Restez bien les yeux ouverts. Ce n'est pas le moment d'aller dormir. Donc, voilà. Du côté de chez l'énergie masculine. Alors, du côté de chez l'énergie masculine, bien évidemment, c'est que d'abord, déjà, lui, il ne voit pas. Déjà, il est complètement perdu. Il est complètement... Il est perdu. C'est des émotions qui sont... Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même un peu deux types d'énergie masculine. Il y a des énergies masculines qui ne ressentent rien. Et du coup, effectivement, si ce sont des énergies masculines qui ne ressentent rien, faites-vous aider par les bonnes personnes. Parce qu'il faut voir s'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent en dessous. Et clairement, on ne peut pas rien ressentir. C'est soit vous... Enfin, on ne peut pas rien ressentir. C'est soit, en fait, vous n'êtes pas assez relié à vos émotions et relié à vos sentiments. Mais faites-vous aider, en gros. Donc, l'idée, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, les autres énergies masculines, c'est qu'il y en a certains et certaines qui sont plutôt bien reliés à leurs émotions. C'est juste qu'ils ont une réelle difficulté à les exprimer et à les dire. Et c'est quelque chose, en fait, qui est extrêmement bloquant, en fait, pour cette énergie masculine. Parce qu'en fait, cette énergie masculine, elle n'arrive pas à en voir le bout de ses conditionnements. Elle n'arrive pas à en voir le bout tout court. Et en fait, cette énergie masculine, elle est en train d'être épuisée. Il va falloir, effectivement, que vous vous posiez des questions. Que tu sois une énergie masculine ou une énergie féminine. Alors, actuelle, aujourd'hui, pour toi, énergie masculine, est-ce que tu as la possibilité, est-ce que tu sais ce que sert réellement de ressentir une émotion ? Qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Qu'est-ce que tu ressens ? Alors que du côté de chez l'énergie féminine, en fait, la question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que les choix, je vais les faire en conscience ou est-ce que les choix, je vais les faire en mon âme et conscience, par exemple. Parce que, suivant la manière dont vous allez faire vos choix, en fait, de toute façon, j'ai même menti, envie de vous dire, quoi que vous décidiez, comment vous décidez de le faire, il y aura effectivement une abondance. Par contre, effectivement, c'est vrai que de cette abondance-là, va en découler quand même pas mal de choses. Donc, vous allez rentrer dans tes énergies d'abondance, c'est juste qu'il y a des... Alors, l'abondance au sens large, mais disons que le choix que vous allez faire peut ouvrir différentes formes d'abondance. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez avoir, en fait, au niveau de l'abondance. Sauf que ce qu'on est en train de me dire, c'est que de votre côté, vous ne savez pas forcément en fait, vous voulez l'abondance. Mais quoi comme abondance ? Voilà. Quoi comme abondance ? Est-ce que c'est l'abondance d'amour ? Est-ce que c'est l'abondance de relations ? Est-ce que c'est l'abondance de relations saines ? Est-ce que c'est l'abondance financier ? Est-ce que c'est l'abondance d'avoir une vie professionnelle très épanouie ? Vous voyez, il y a plein de sujets d'abondance. Donc, à vous de choisir et à vous de faire les choix en votre âme et conscience et avec ce que votre cœur fait. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous allez faire des choix. Ça, c'est pas le souci. Par contre, effectivement, ce que je peux ressentir de votre côté, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, c'est qu'il y a des choix que vous allez faire et à postériori, vous allez vous dire est-ce que c'était réellement le bon choix ? Oui, effectivement, c'était le bon choix. C'est juste que vous n'avez pas forcément pris l'ampleur. Vous n'avez pas pris l'ampleur parce que, en fait, ça vous dépassait. Voilà, ça vous dépasse et ça vous dépasse complètement. cette notion d'abondance, mais ça, ça, ça dépasse aussi beaucoup de monde. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas la seule dans ce... Enfin, vous n'êtes pas la seule. Donc, l'abondance, c'est, enfin, voilà, c'est beaucoup de choses. C'est, c'est... Mais, c'est quelque chose, en fait, que, voilà, vous risquez de regretter un petit peu parce qu'effectivement, oui, vous êtes dans des énergies d'abondance, c'est vrai, mais, mais vous vous attendiez peut-être pas forcément à autant alors que vous auriez préféré peut-être avoir une autre abondance alors qu'en fait, c'était l'autre choix, en fait, qui vous aurait correspondu, qui vous aurait mieux correspondu. Pourquoi je dis ça comme ça ? Mais, ça devra parler forcément à quelqu'un. Mais, parce qu'on est en train de me dire qu'il y a une personne qui, visiblement, ou deux, voilà, qui parle, qui, ah, bah, ça m'aurait mieux correspondu. C'est pas la France, mais c'est français quand même parce que c'est compréhensible. Mais, mais du coup, voilà, donc, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Ça, vous le savez, vous le ressentez. Je sais qu'en plus, vous ressentez, vous ressentez cette fameuse prise de pouvoir avec cette fameuse prise de décision. Donc, allez vers votre abondance. Parce que moi, je vous vois, en fait, je vous vois, en fait, où ça va. Franchement, mais, voilà, vous êtes en train de faire des choix. Donc, choisissez avec réflexion. Je vais prendre un autre jeu. Voilà. De toute façon, tous les deux, vous allez aller vers où ? Vous allez aller vers des énergies d'harmonie. Ça, de toute façon, on ne va pas pouvoir vous l'enlever bien longtemps. si vous n'étiez pas dans une optique à aller vers l'harmonie, là, maintenant, vous allez y aller. Ça, c'est clair, d'être précis, c'est l'autoroute de l'harmonie. Pour l'énergie masculine, avec quelques petits embouteillages, l'énergie féminine a eu des embouteillages un petit peu à un moment donné. Disons que l'énergie féminine, elle, ne doit pas bloquer, en fait, ce qui va se passer. Donc, ça, voilà. C'est vrai qu'effectivement, cette énergie masculine, bon, ben, voilà, cette énergie masculine est en train d'aller chercher la lumière au fond du couloir. Donc, voilà. Il est dans le couloir, ça, c'est sûr. Cette énergie masculine est dans un couloir de noir. Cette énergie masculine est en train de se poser des questions. En fait, il est, c'est comme s'il était en train de relire le contrat d'assurance de sa life. Voilà. Donc, c'est juste que, en fait, cette énergie masculine, en fait, il est en train de se poser des questions. Il n'est pas une question. Parce que quoi ? Parce qu'en fait, ça lui fait réfléchir et ça lui fait aller vers quelque chose à laquelle il n'avait absolument pas du tout l'habitude d'aller et ça lui permet de faire des choix et d'arrêter, de faire ce schéma répétitif, de se cacher ses comportements répétitifs. Donc, il est en train de se révéler à lui-même. Il est en train de aussi trouver des clés et des solutions aussi dans sa vie. Je ressens effectivement que cette énergie masculine, elle est beaucoup plus dans le... Elle essaye de ressentir. Mais pour certains et certaines d'entre eux, de ces énergies masculines, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile pour leur ressenti. C'est... On envoie un ressenti comme quoi ils ont été éduqués mais en mode c'est pas bien les sentiments, faut pas penser comme si... Il faut pas écouter son cœur, il faut pas écouter ses émotions, il faut pas être un faible. Je sais pas quel âge je... Énergie masculine retrouve la lumière au fond du couloir. C'est ça qui va être... C'est ça qui... Non, je blague, ce sera pas la vidéo... Ce sera pas le titre de la vidéo. Désolé. Si elle fait un million de vues, ce sera le titre de la vidéo. Voilà. Vous, de votre côté, les énergies féminines. Vous, en fait, effectivement, c'est vrai que, bah voilà, vous avez passé quand même quelques épreuves ces derniers temps ou ces derniers mois ou ces dernières semaines parce qu'on est quand même sur une guidance qui est générale, de la généralité. Et donc, du coup, vu qu'on est quand même sur une guidance générale, vous avez eu quand même des épreuves. Donc, les épreuves sont quand même terminées. Alors, actuel, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une certaine perte d'énergie à laquelle il va falloir que vous retrouviez votre énergie parce que vous avez donné beaucoup trop et on vous a aussi pris beaucoup trop. Le problème, c'est que comment est-ce que vous allez retrouver de l'énergie ? Alors, effectivement, c'est vrai qu'il va falloir effectivement que vous vous remettiez aussi un petit peu en question sur le fait ou comment est-ce que je peux retrouver de l'énergie ou comment est-ce que je peux retrouver prendre du temps pour moi ? Comment est-ce que je peux m'organiser ? En fait, on est vraiment plus de votre côté à comment retrouver de l'énergie de manière fiable parce que cette perte d'énergie, en fait, ce qu'elle vous entraîne, c'est qu'elle vous bloque aussi de votre côté vers votre nouveau départ qui est complètement aussi prévu. C'est pour ça qu'on vous met effectivement dans une énergie d'isolement parce que ça vous permet tout simplement de tout simplement de recharger vos batteries. Vous devez aussi changer de perception. C'est-à-dire que si on vous ralentit de ce côté-là, c'est parce qu'il y a aussi d'autres conscientisations encore à avoir, mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à les avoir et parce que vous êtes protégé. donc c'est sûr qu'effectivement de ce côté-là, moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que oui, vous êtes ralenti, mais vous êtes ralenti encore pour des bonnes raisons. Je n'irais pas dire qu'il y a du ralentissement pour les mauvaises raisons parce que ce n'est pas ça, mais disons que c'est pour des raisons où vous allez aller vers votre abondance. Donc d'une certaine manière, c'est quand même plutôt pas mal. Alors que du côté de chez l'énergie masculine, c'est qu'on le ralentit parce qu'en fait, le problème est dans son esprit. Oui, et dans le vôtre aussi, mais c'est dans sa manière en fait d'être et c'est dans sa manière d'avoir les comportements. On est vraiment sur une énergie masculine qui revient un petit peu aux fondamentaux. Ça, c'est... C'est compliqué. Vous êtes encore reliés tous les deux au passé, clairement. C'est assez impressionnant en fait. Vous avez du mal en fait à vous détacher du passé, même si effectivement de votre côté à vos énergies féminines parce que ça parle effectivement pour les deux, pour vous deux et de différentes manières. C'est qu'effectivement, par rapport à vous, énergie féminine, vous êtes encore rattaché au passé parce qu'en fait, les décisions que vous êtes en train de prendre à l'heure actuelle aujourd'hui ont une répercussion par rapport à votre passé. On ne l'envoie pas en mode c'est le passé en lien... Alors, ce n'est pas le passé en lien avec l'énergie masculine, c'est votre passé. Enfin, ce qui s'est passé dans le passé qui fait que vous prenez des décisions en lien avec votre passé, mais effectivement, il y a l'incorporation de l'énergie masculine mais qu'en deuxième lieu et pas en premier lieu. Et ça, c'est vraiment en fait une conscientisation qui est vraiment très intéressante parce que vous priorisez en fait, tout simplement votre objectif et vous ne mettez pas en fait votre objectif sur... je vais dire la phrase parce qu'on me l'envoie comme ça mais ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Si vous ne mettez pas en fait votre objectif, vous ne reposez pas votre objectif sur l'énergie masculine. C'est l'énergie masculine qui vous a... Vous avez rencontré cette énergie masculine un petit peu dans votre... Enfin, un petit peu complètement même dans votre lien. Et en fait, vous essayez de retrouver une motivation pour que vous puissiez justement aller vers votre objectif mais au lieu de dire je vais faire mon objectif parce qu'il y a l'énergie masculine qui va m'attendre ou... Enfin, elle ne va pas vous attendre mais parce qu'il y a l'énergie masculine qui sera là-bas aussi. Vous, en fait, vous dites non, moi je vais faire mon objectif à moi que j'ai défini personnellement et après, si on se retrouve, tant mieux mais si on ne se retrouve pas, ce n'est pas grave. Je n'aurai pas mis en fait, d'énergie pour effectivement que cette énergie masculine vous revienne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement très nouveau en fait, pour vous. Et c'est très stimulant parce que ça vous permet justement et on retombe effectivement sur cette notion de reprise de pouvoir et vous êtes le maître et la créateur, créatrice de votre vie. Ça, c'est perfecto. Alors qu'effectivement, c'est vrai que du côté de chez l'énergie masculine, effectivement, lui, de son côté, on est en train de le ralentir parce que justement, les conscientisations n'ont pas été faites. Oui, on a encore un masculin qui n'a toujours pas fait ses devoirs et qui s'inquiète de l'examen la veille. Donc, qui ne faisait pas ça ? Levez tous les doigts. Je le sais. Je sais tous. Je le sais que il y a des gens qui faisaient ça. Voilà. Donc, on est avec une énergie masculine qui ne fait ses devoirs que la veille de l'examen. Le problème, c'est qu'effectivement, cette énergie masculine se rend bien compte que dans l'élaboration de son exercice, il fait toujours la même faute et toujours la même erreur parce qu'effectivement, cette énergie masculine n'a pas fait la correction. Il n'a pas écouté la correction de son devoir précédent. Donc, effectivement, c'est vrai que de ce côté-là, effectivement, on a une énergie masculine qui va potasser et qui va potasser bien, correctement, mais en faisant toujours la même erreur et en se disant une fois que l'erreur aura été faite, en disant « Merde, ce n'était pas celle-là que je devais faire » et qu'il l'a fait quand même. Donc, bon, il va prendre conscience effectivement qu'il a des conditionnements. Ça va jonjoter, ça va réfléchir de ce côté-là et effectivement, à partir de ce moment-là, oui, il y a effectivement quelque chose qui va... Ça va prendre forme. Mais effectivement, qu'est-ce qui va prendre forme ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, qu'est-ce qui va prendre forme ? Parce que... Parce qu'on me dit qu'en fait, ce qui va prendre forme, c'est qu'il va réussir, en fait... Ah, OK. En fait, il va réussir à se ressentir, à se recentrer et à ressentir certaines émotions. Et que du coup, en fait, vu que son conditionnement est relié à ses émotions, et bien du coup, cette énergie masculine va réussir enfin à débloquer un premier verrou concernant le déconditionnement vis-à-vis de ses émotions. On est en train de me dire que pour certaines énergies masculines, il y en a certains qui travaillent effectivement sur eux. On est sur un travail sur soi qui est de l'ordre de... Enfin, voilà. Certains ont pris des rendez-vous avec moi, certains ont pris des rendez-vous avec d'autres personnes, certains sont allés voir d'autres thérapeutes, d'autres techniques, et disons que ce qui est très important, en fait, de votre côté énergie masculine, c'est... Vous avez conscience que vous avez des conditionnements, faites-vous aider pour faire justement partir ces conditionnements. Vous devez prendre du recul, en fait, sur votre situation, sur votre perspective, sur vos modèles. Vous devez, en fait, j'aime pas dire ça, mais ça va être comme ça que ça sort, mais vous devez critiquer, en fait, toute votre vie. Vous devez remettre en cause un petit peu vos choix, vos actions, votre vie, vos sentiments, vos sensations. Vous devez remettre, voilà, vous devez remettre de l'ordre et franchement, de votre côté, ça ne vous sera que bénéfique. Effectivement, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir. Voilà. C'était moi, une personne à qui ça fait plaisir de se remettre en question, de se remettre en cause. Ça ne fait pas plaisir. Ça, ça ne fait pas plaisir. Voilà. C'est pas un jour, c'est pas la joie. Ben voilà. Ben voilà. Et ben voilà. Vous voyez ? Bon. Alors. C'est aussi ce qui fait, effectivement, toute la beauté du lien, entre guillemets. C'est qu'en fait, voilà, on est sur des énergies féminines qui, effectivement, ont des capacités. Voilà. Vous savez, pour certains et certaines d'entre vous, que vous avez des capacités. vous êtes soit en train de les développer, soit vous travaillez dessus au fait que de développer des capacités, mais en fait, vous émettez aussi une pulsion à l'énergie masculine pour que lui aussi puisse développer quoi ? Les capacités. Good job. Donc, de votre côté, c'est pas plus mal énergie masculine que vous prenez enfin conscience que vous avez enfin des capacités. Pourquoi ? Parce que ça va vous rapprocher tout simplement énergétiquement, mais pas dans la vie pour l'instant. Je me dis bien de faire bien la nuance parce que s'il y a des énergies masculines, des énergies féminines qui vont dire non, j'en veux pas, c'est n'importe quoi. On est sur de l'énergie. OK ? Donc, j'en vois certains et certaines d'entre vous qui m'ont l'air assez remonté comme des pendules vis-à-vis de leur énergie masculine. Donc, on va se détendre. On n'est que sur de l'énergie éthique pour l'instant. Pour l'instant. Sortez pas non plus les couteaux et la fourche maintenant. C'est pas le moment, les filles. Les féminines, pardon. Donc, les filles, les garçons aussi. Donc, bon, c'est vrai qu'effectivement, de ce côté-là, effectivement, c'est vrai que cette énergie masculine est enfin en train de se réveiller. Bah, bordel, c'était pas, heureusement qu'il nous a mis le réveil, celui-là, parce que ça nous a fait du bien. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est vrai que vous, de votre côté énergie féminine, bah bien évidemment, vu que cette énergie masculine prend conscience qu'effectivement, il a, il ou elle a, des capacités, des dons. Enfin, moi, je suis plus sur le côté capacité, parce que c'est une capacité. On n'a pas inventé l'eau chaude. Donc, ça existait déjà, mon grand désespoir. je vais inventer l'eau glacée. Voilà. Je vous le dis. Donc, génial. Donc, bon, j'ai inventé l'eau glacée, mais du coup, en fait, de votre côté, vous, énergie féminine, vous avez encore des choses à couper. Vous avez des relations encore à couper. Alors, effectivement, c'est vrai que là, on est sur des relations. Parce que quoi ? Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu jaloux ou jalouse de ce que vous avez, des projets que vous avez. Enfin bref, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Comme tout le monde. Si on pouvait plaire à tout le monde, qu'est-ce qu'on se ferait suivre en cette vie ? Donc, voilà. Moi, ça m'arrange très bien quand il y a des gens qui ne m'aiment pas. Parce que je ne peux pas aimer tout le monde et tout le monde ne les m'aime pas. Donc, bisous les haters. La, bla, bla, cœur, cœur, cœur. À ceux qui m'aiment et à ceux que j'aime. Voilà. Donc, voilà. Vous, de votre côté, énergie féminine, vous avez quand même des énergies, un petit peu lourd. Effectivement, vous avez fait du ménage pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de faire du ménage pour d'autres d'entre vous. N'oubliez pas non plus de vous ré-en-tourer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous êtes dans une énergie à l'isolement. Ne l'oubliez pas. Et que de votre côté, il serait quand même bien mieux et bien sautable que vous puissiez vous entourer. Parce que ce sera quelque chose de très bénéfique pour vous et que vous puissiez justement aller de l'avant pour continuer à aller de l'avant. C'est pour ça qu'effectivement, on essaie de vous rassurer sur le fait que, oui, effectivement, vous êtes en relation d'âme avec cette personne, dans la relation dont on t'entéra le nom. Parce que j'aime bien Harry Potter quand même. Et que, et que, bah, du coup, effectivement, bon, bah voilà, vous faites du ménage encore de votre côté. pour certains et certaines d'entre vous. Et il y en a pour d'autres qui ont fait ce ménage-là, mais qui n'ont pas réintégré des personnes dans votre, dans leur vie. Donc, réintégrer des personnes dans votre vie, ce qui est très important et ça vous permettra justement aussi de saisir des opportunités. Parce que, effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, vous, bah vous ne, vous ne, comment on appelle ça, vous ne, vous ne prenez pas, en fait, tout simplement, les opportunités qui sont en train d'arriver à vous. Et ce qu'on me dit, c'est que ce sont des très belles opportunités. C'est comme ça. Saisissez les opportunités, les énergies féminines, SVP. Sinon, je viens tout de vous voir. Et ça, c'est une opportunité. Vas-y. Ça, c'est une opportunité. Vas-y. Enfin, tu vois, c'est juste à un moment donné. Enfin, bon, voilà. On me dit que c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, matinée, petit déj, 4 heures, une bonne course à pied. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent pendant la course à pied ? Je ne sais pas comment ils font, parce que je dois les faire marrer. Mais bon, écoute, on ne va pas s'en plaindre. Je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente nuit. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao. Et prenez bien soin de vous. Hum, 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 ah, hum, ok.